Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, attention, critique de Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée sorti au cinéma cette semaine, donc réalisé par James Mangold et donc première production Disney. Disney Lucasfilm pour ce Indiana Jones. Alors, est-ce complètement de la merde ? Non, pas tout à fait. Allez, non, c'est pas un film, c'est pas de la merde, mais un peu quand même. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des choses très sympas dans ce film, mais à côté de choses tellement invraisemblables, avec une faim, mais vraiment à chier, que j'ai détesté, qui ont fait pour moi finalement un film plus que bancal. Mais attention, là, c'est un peu critique à chaud, donc j'attends de le digérer encore plus et je pense qu'il va encore plus mal vieillir quelques semaines après. Déjà, quand tu sors de la salle, tu te dis, bon, ouais, blockbuster bien mené, sympa, bien emballé, mais t'as l'impression que trois heures après, tu l'as déjà oublié, quoi. Et notamment, donc plombé, évidemment, je reviens là-dessus, par cette faim insupportable, enfin vraiment, que j'ai trouvé nul, et d'ailleurs, je dis ça comme ça, j'ai lu, oui, cette faim va diviser. Mais comment ça, cette faim va diviser ? Elle devrait, cette faim, être unanimement condamnée, mais qui peut aimer cette faim ? Alors je parle pas de la toute, toute faim des cinq dernières minutes, de cet opus Indiana Jones, je parle, voilà, de la faim avant, un petit peu avant. J'en parle pas tout de suite, parce que je suis pas dans la partie spoiler, mais c'est une faim de merde, très clairement. Et d'ailleurs, quand tu as ce fameux cinéaste qui s'appelle James Mangold, et qui donne dans une interview, qui dit, oui, avec les scénaristes, on savait pas comment il fallait finir le film. Déjà, ça annonce la couleur. Déjà, c'est pas très professionnel. Parce que quand tu abordes un blockbuster comme Indiana Jones, si t'as l'ambition de te dire, je vais faire moi aussi un Indiana Jones, bah la moindre des choses, c'est de savoir comment ça se termine. C'est méga important. Et là, cet aveu d'échec de James Mangold qui dit, je ne savais pas comment terminer le film, ça en dit très très long. Mais vous inquiétez pas, je vais y venir. Je vais y venir assez rapidement sur cette fin, parce qu'elle m'a tellement vénère, que je vais pas tarder à y venir, mais je vous préviendrai quand j'y viendrai. Bon, déjà, premier sacrilège, nous n'avons pas la montagne Paramount en générique. Alors si, on l'a très rapidement, la montagne Paramount, mais normalement, l'intérêt, c'est de superposer la montagne Paramount avec une vraie montagne, en fait. Ou alors une montagne dessinée, ou une montagne représentée. Mais en tout cas, le but, c'était de faire une superposition. Là, on s'en fout, on a juste le logo Paramount, parce qu'ils sont obligés. Ils sont obligés parce que, je répète, que Disney et Paramount sont en droit partagé, du coup, sur Indiana Jones, ce qui n'est pas le cas de Star Wars, qui appartient intégralement à Disney. Donc là, ils sont obligés de le mettre, mais vite fait. Et ensuite, au générique, tu as marqué Disney et Lucasfilm. Et là, tu fais, non, enlève-moi Disney, s'il te plaît, juste, à la limite, fais-moi croire que c'est encore un film Lucasfilm, tu me mets juste Lucasfilm, voilà, ça me conviendra. Non, non, là, évidemment, je chipote, c'est pas le pire, évidemment, dans le film. Alors, je dirais que l'avantage d'un James Mangold, par rapport à Steven Spielberg, sur ce projet, parce qu'il y a quand même des choses bien dans ce film, c'est qu'au moins, James Mangold, il y croit. Il y croit, c'est-à-dire qu'en gros, il signe, si tu veux, un film d'aventure, enfin, film d'aventure, film d'action, moi, je dirais surtout, pas film d'aventure, film d'action honnête, bien emballé, vraiment, mais un peu comme beaucoup de blockbusters lambda que tu peux voir, voilà, toute l'année, je dirais, pour moi, il n'y a pas de réelle différence. C'est le point positif par rapport à Steven Spielberg qui, lui, évidemment, ça aurait été, je pense, pas une catastrophe, mais ça n'aurait pas été terrible, parce que, déjà, il n'a plus envie de le faire, et donc, je trouve, enfin, je pense, qu'il a bien fait de refuser le projet. Je pense que ça aboutit à quelque chose de vraiment bancal, et puis, en plus, voilà, il n'est pas tout jeune non plus, Steven Spielberg, par rapport à James Mangold qui est beaucoup plus énergique et tout, donc, ça se voit, et je dirais que c'est vraiment, c'est un point de vue de la forme, le point positif de cet opus-là, voilà, c'est-à-dire que tu sors, tu fais, ouais, beau spectacle, blockbuster bien emballé. Mais, évidemment, le problème de ça, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher, mais en même temps, il est obligé de singer Steven Spielberg pendant plus de deux heures. Il ne peut pas faire autrement, parce qu'il doit respecter les codes de la saga, parce qu'en plus, il y a la musique de John Williams derrière, parce que, pour plein plein de raisons, et donc, il va être obligé, évidemment, à beaucoup de reprises de singer la mise en scène de Steven Spielberg, sans en atteindre, évidemment, la grandeur, la folie, et sans en atteindre l'âme, d'ailleurs, ni l'âme non plus lucasienne, de George Lucas, parce que, ça se voit que George Lucas n'est plus du tout aux commandes, parce que ça se passerait, à mon avis, différemment, mais il est obligé, d'un point de vue de la forme, de respecter, enfin, en tout cas, d'imiter Steven Spielberg, de faire en sorte, de faire comme si, en fait, c'était Steven Spielberg derrière la caméra, et parfois, ça se voit, et c'est un petit peu embarrassant, sinon, évidemment, tout le reste est plutôt bien emballé, mais ça reste, pour moi, un film d'action bien fait, honnête, voilà. Par contre, chose qu'il ne sait pas faire, James Mangold, c'est rythmer son film, alors ça, rythmer son film, c'est pas faire, du tout. 2h30 sur Indiana Jones, moi, j'ai jamais vu ça, c'est hyper long, j'ai envie de lui dire, t'enlèves, allez, une ou deux courses poursuite, parce qu'à un moment donné, ça fait quand même un peu empilate de courses poursuite, à n'en plus finir, et là, tu te dis, oh là là, tu peux m'en enlever une ou deux, j'en peux plus de tes courses poursuite, parce que Indiana Jones, oui, il y en a, bien sûr, mais c'est pas que ça, quoi, là, il y a un peu, beaucoup de courses poursuite, au bout d'un moment, tu n'en peux plus, et donc, c'est parfois trop long, il nous prend un peu pour des imbéciles, quoi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bon, ça va, au bout de cinq minutes, on a compris l'enjeu, on a compris l'artefact, on a compris tout ça, lui, il s'étale dans des discussions, à n'en plus finir, et donc, du coup, ça fait un film à rallonge, pour rien, voilà, 2h32 films, moi, je suis désolé, c'est trop long. Bon, alors ensuite, sur la scène d'ouverture, qui est plutôt bien réussie, il faut quand même le reconnaître, elle est bien réussie aussi, parce qu'elle singe, encore une fois, Steven Spielberg, et parce qu'elle va beaucoup pomper, là, je ne dis même pas s'inspirer, je te le dis honnêtement, elle va beaucoup pomper, la dernière croisade, scène d'ouverture, parce qu'on nous fait, évidemment, le coup du train, ça marche à chaque fois, le coup du train, quand c'est bien fait, quand tu as un réel, techniquement, qui se débrouille bien, bon, je dirais que, les scènes de train, de course poursuite, ça marche bien, et c'est vrai, que ces 20 premières minutes, t'emballent, elles marchent, elles marchent, là-dessus, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas, moi, ça dépend, en fait, tu as des plans, où je trouve ça, assez réussi, et d'autres, tu te dis, oh là là, c'est une catastrophe, ça, presque, ça te fait sortir du film, en fait, donc ça, c'est quand même, un gros, gros problème, ce fameux, de aging, et j'ai très, très peur, que dans quelques années, ça y est, ce soit déjà un gars, on le voit, on se dise, oh là là, c'était pas au point, oh là là, regarde ce que ça donne, et tout ça, c'est con, parce que l'idée est plutôt bien, mais honnêtement, ça marche pas à tous les plans, quoi, les fonds verts, évidemment, archi dégueulasses, que tu vois, notamment, lors de cette course poursuite, et ça fait chier, parce que tu te dis, bah voilà, ouais, ça manque un peu de palpables, tout ça, ça manque un peu de trucs naturels, ouais, mais bon, on a l'habitude, maintenant, avec les productions Disney, oui, on le sait, enfin, même avec d'autres prods, il n'y a pas que Disney d'ailleurs, bon, on sait, on est habitué, mais c'est dommage, parce que ça manque un peu de, bah de vrais décors, de vrais endroits, voilà, et ça se voit, la BO de John Williams, alors, pour le coup, la BO de John Williams, qui est, oui, évidemment, plus anecdotique, que sur les films précédents, bien sûr, elle est quand même, pour moi, un peu plus inspirée, dans celui-ci, que, par exemple, dans Crystal Skull, ça, très très clair, la BO, là, des Royaumes du Crâne de Crystal, pour moi, c'est une catastrophe, mais réelle, quoi, où vraiment, il n'y a rien qui ressort, là, au moins, bon, même si on n'a toujours pas, le thème de l'artefact, parce que c'est ça, qui est intéressant aussi, dans Indiana Jones, c'est que, tu as un thème, pour l'artefact, la musique, dans l'arche perdue, par exemple, tu as un thème, pour l'arche d'alliance, etc, etc, là, ça manque aussi, un peu d'un thème, pour ce fameux, cadran de la destinée, donc la musique, dans les 20 premières minutes, pour moi, elle fond vraiment le taf, et, elle rejoigne un peu, en moins bien, évidemment, tout ce qu'on a eu, surtout, par exemple, dans la dernière croisade, et les aventures, et l'arche perdue, donc, là-dessus, j'aime bien, et même, tout au long du film, ça va, je trouve que John Williams, retrouve un petit peu, d'inspiration, même si, oui, on n'est pas du tout, au niveau, évidemment, des trois premiers films, bon, l'humour, alors, toujours, évidemment, c'est la caractéristique, d'Indiana Jones, mais, humour un peu forcé, là ou avant, c'était hyper naturel, et donc, ça passait beaucoup mieux, bon, parce qu'en fait, l'émotion là, se construit sur de la nostalgie, elle se construit sur le passé des personnages, en fait, sur ce qu'on a connu, et évidemment, que Disney capitalise là-dessus, c'est l'intérêt de faire ça-dessus-là, c'est-à-dire, en gros, de nous reparler des succès d'antan, des personnages d'avant, etc., donc, en fait, toute cette émotion, va se capitaliser autour de ça, à la place de capitaliser sur un enjeu fort, que pourrait proposer ce film-là, mais, comme il n'a pas grand-chose à proposer, d'être fort, ben, forcément, l'émotion, elle est clairement factice. Alors, après, je passe rapidement sur les acteurs, Harrison Ford, bon, c'est pas, oui, aussi pire qu'on pouvait l'imaginer, bien sûr, ça fait quand même vieux papy, quoi, moi, je suis désolé, il a 80 ans, Harrison Ford, moi, je respecte énormément Harrison Ford, j'adore cet acteur, mais je crois que, là, vraiment, il faut que ce soit fini, terminé, on ne revient plus sur ce personnage, on ne fait plus Han Solo, bon, il risque plus de le faire, parce qu'il est mort, mais, arrête, fais autre chose, fais 1883, fais d'autres trucs, parce que, même si, oui, il se donne dans le film, je ne vais pas être de mauvaise foi, il se donne dans le film, il y a des scènes de cascade impressionnantes et tout, et je trouve que ça le fait encore, il a encore sa tête, machin, son humour, tout son bordel, oui, ça fonctionne, mais, bon, ça y est, on se dit, non, là, vraiment, mec, c'est la dernière des limites, quoi, tu ne peux plus revenir après, c'est fini, c'est terminé, donc, je dirais que là-dessus, ça passe à peu près, et sur Phoebe Waller-Bridge, donc, l'alter ego féminin, un petit peu, d'Indiana Jones, alors là, pareil, ce n'est pas aussi catastrophique qu'on aurait pu imaginer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en 2023, personnages féminins, moi, je ne suis absolument pas contre les personnages féminins badasses, au contraire, j'adore ça, mais je me méfie de l'orientation que pourraient faire prendre ce genre de personnages, les exécutifs de studio et compagnie, donc, là-dessus, c'est une femme badass, c'est une femme indépendante, c'est une femme un peu qui ne pense qu'à sa gueule au départ, et tout ça, donc c'est intéressant, mais surtout, elle ne prend pas la place, elle ne se substitue pas à Indiana Jones, c'est-à-dire qu'en fait, elle va même servir un peu, pas de faire valoir, mais disons qu'elle va servir à capitaliser sur un physique jeune, physique que ne peut plus représenter, par exemple, Harrison Ford, donc, en fait, lors de cascades hyper impressionnantes, et de choses où lui ne pourrait plus faire ce qu'il fait, à l'âge qu'il a, c'est elle qui va s'en charger, donc, en fait, elle va servir plus, quelque part, de marche-pied, au personnage d'Indiana Jones, plutôt que de le remplacer comme on aurait pu croire, et ça, c'est plutôt bien, ils ont évité ce côté, genre, voilà, moi, personnage féminin, ou je ne sais pas quoi, je vais remplacer Indiana Jones, alors que c'est le rôle-titre, tu vois, bon, non, ça, ils l'ont complètement évité, et heureusement, c'est-à-dire que, c'est un personnage qui est plutôt bien écrit, qui est plutôt, voilà, assez réussi, mais qui jamais ne prendra la place, bah, du rôle-titre, quoi, et c'est ça, on avait un peu peur, et tout en étant badass, aventurière, et tout ce que tu veux, ça n'enlève rien à tout ça, mais au moins, voilà, chacun est à sa place, en termes de personnage, quand tu es le personnage principal, quand tu es le personnage secondaire, et ce personnage-là, restera un personnage secondaire, important, oui, mais un personnage secondaire, quand même, après, oui, elle aurait pu être un peu plus développée, c'est vrai, sur la psyché, sur le personnage, sur la psychologie, mais je dirais que ça va, on n'en demande pas plus, déjà que le film est très très long, si en plus, il fallait développer le personnage-ci, le personnage-là, on n'en sortait plus, quoi, j'arrive à la fin, donc ça va spoiler, dans pas très très longtemps, on a des trucs, super what the fuck, quand même, des trucs incroyables, je veux bien qu'on soit dans une BD, tout ça, oui, sauf que, quand tu as Phoebe Waller-Bridge, qui saute à bord d'un avion, comme ça, en 2-2, tu as le gamin, le gamin qu'ils ont rajouté, qui devient pilote d'avion, on ne sait même pas comment, juste avant le climax du film, il devient pilote d'avion, il te pilote un avion, comme ça, ça y est, c'est parti, le gamin, entre parenthèses, qui ne sert strictement à rien, ce gamin là, qu'ils ont déniché, je ne sais pas où, sort de demi-lune, complètement raté, mais qui va surtout, plomber le récit, l'alourdir, c'est-à-dire, rajouter des petites péripéties, mais qui servent tellement strictement à rien, qu'on se dit, mais pourquoi ils l'ont rajouté, en plus, comment ils jouent, mais laisse tomber, quoi, donc, j'oserais même pas le comparer à demi-lune, si tu veux, c'est pas possible, quoi. Bon, là, maintenant, ça y est, on arrive à la toute fin, enfin la toute fin, le climax, le fameux climax, parce que, donc je vais spoiler, il est question quand même, dans ce film de Voyage dans le temps, thématique super importante, thématique finalement, pour moi, qu'on exploite pas vraiment, et c'est ce qui est super rageant, et c'est ce qui est super frustrant, en fait, dans ce film, parce qu'on ne te parle que de ça, et en fait, on te l'exploite sur les dix dernières minutes, et la fin, cette fin absolument ridicule, où en fait, ils vont remonter le temps, et ils vont arriver, en moins de 113, je sais pas quoi, avant Jésus-Christ, et là, tu dis, mais pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi vous avez fait cette fin ? Est-ce que la fin n'a pas été retournée ? Oui, parce qu'il y avait des rumeurs, il y avait des rumeurs, comme quoi, ce n'était pas la fin initiale, et que la fin initiale, est celle que je vais vous dire là, parce que moi, c'est ce que j'aurais fait, puisqu'on part d'un truc avec les nazis, on part de cette scène du début avec les nazis, bah moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? En tout cas, si j'avais été scénariste, j'aurais conclu le film de cette façon-là, c'est-à-dire que plutôt que d'étirer le film comme ils l'ont fait pendant deux heures et demie, j'aurais déjà raccourci le film, qui trouve la moitié de cadran, je sais pas quoi, dans la caverne, assez rapidement, qui remonte le temps, qui le remonte justement en 1939, puisque apparemment, c'est ce qui a été prévu dès le départ, et qu'on nous montre comment le nazi met en place le fait qu'il veut gagner la guerre, c'est-à-dire changer l'histoire pour gagner la guerre, et comment Indiana Jones contrecarre ses plans. Mais c'est ça qui était intéressant. Alors apparemment, de ce que j'avais entendu, c'était la fin prévue, et que, soi-disant, même le vieux Indiana Jones devait se retrouver en face du jeune, etc. Et apparemment, John Williams avait plus ou moins dit que oui, une fin était en train de se retourner, et que James Mangold a dû intervenir sur Twitter pour faire soi-disant taire les rumeurs de trolls, qui disaient « Oui, oui, en fait, vous avez retourné la fin, je sais pas quoi, machin. » Et l'autre qui dit « Non, vous êtes des trolls, j'ai jamais rien retourné, la fin initiale était comme ça. » Franchement, quand tu vois la gueule de la fin initiale, avec les CDI tout pourris, le truc qui arrive comme ça, qui dure même pas 5 minutes, et qui arrive comme un cheveu sur la soupe, j'ai du mal à croire James Mangold, excusez-moi de le dire. J'ai pas de preuves pour l'instant, mais j'ai très peur que tu sais, dans un an ou deux ans, on te dise « Ouais, finalement, vous savez qu'on a changé la fin. » Parce que tu finis par toujours tout savoir. Donc, et à un moment donné, j'ai très très peur du mensonge. Mais bon, pour l'instant, je ne l'accuse pas parce que je n'ai pas de preuves. Mais honnêtement, ça sent tellement la fin rusher filmée à la dernière minute que j'ai du mal à croire à l'autre version. J'ai du mal à croire à la version de Mangold. Mais bon. Et en plus, James Mangold valide le truc dans une récente interview. Alors, il dit, comme je vous disais au départ, « Avec les scénaristes Jazz et John-Henry Butterworth, on ne savait pas comment, enfin, on ne savait pas exactement comment terminer le film. » je te le redis déjà, quand tu ne sais pas comment terminer un film, soit tu ne te lances pas du professionnalisme et tu fais tout pour connaître la fin de ton film. Parce que là, c'est quand même sacrément exagéré. Il fallait qu'on aille quelque part et le plus logique aurait été qu'il revienne en 39 et qu'Indy réussisse à contrecarrer les plans de Mats Mikkelsen. C'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Mais ça me semblait ingérable et je ne voulais pas qu'on continue la même quête. Je voulais prendre un virage. Je ne pense pas que le public pourrait vraiment se soucier de la victoire ou de la défaite d'Hitler parce que, dans la logique du film, on ne peut pas modifier le passé. Non mais ça, déjà, il n'y a que lui qui le pense. Qui te dit que les spectateurs n'auraient pas aimé cette fin-là ? Justement, c'était l'occasion de raccorder avec deux choses. De raccorder déjà avec le parti pris que eux ont pris, c'est-à-dire Disney, Mongol, des compagnies, de nous refaire le coup des nazis parce que ça, ils nous refont le coup des nazis. Moi, j'avais dit que c'était une très mauvaise idée mais bon, ils nous refont puisqu'on y est, autant y aller. Donc déjà, ça permettait de recoller avec le début du film. De toute façon, Indy, oui, aurait contrecarré les plans de Mass Mikatens. Ce n'est pas le problème de savoir qu'il les contrecarre. Le problème, c'est de savoir comment il le fait et ça aurait été passionnant. En fait, tout le film se serait déroulé, en tout cas, une grosse partie du film se serait déroulé en 1939 et ça, ça aurait été absolument génial. Comment Indiana Jones contrecarre les plans des nazis ? Ça aurait été l'aventure ultime. Lui qu'on a connu justement pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est par cette porte d'entrée, par cet événement historique qu'on a connu le personnage de base dans les aventuriers de l'arche perdue. Donc, c'était en plus une manière de raccorder avec ce qui se passe à la fin dans le film. Tu vois, de vouloir éventuellement peut-être même rester à cette époque ou je ne sais pas quoi. Ça aurait été vraiment une belle fin. On aurait presque pu dire la boucle est bouclée. Voilà. Mais là, non, ils te font finir ça en moins 200 en Jésus-Christ, dans un truc, tu te dis, mais c'est quoi le rapport avec Indiana Jones, là ? Si ce n'est, oui, évidemment, le rapport avec Archimède, le fameux cadran de la destinée et le fait que Indiana Jones, en restant à cette époque, appartiendrait finalement, serait comme une espèce de relique du passé. Mais c'est tellement décevant par rapport à la fin qu'on aurait pu avoir initialement. Et donc, le dramaturge en moi, il se la pète, hein, Jameson Gold, et donc, le dramaturge en moi, s'est dit que c'était beaucoup trop d'informations et probablement pas la piste la plus intéressante et surprenante. Alors ça, tu vois, ça, c'est le type de réalisateur qui fait le malin. Tu vois, c'est genre, ouais, en fait, ah, vous attendez qu'il retourne en 39, hein, eh ben non, ah ah ah, moi, je suis plus malin que vous, j'ai à temps d'avance sur le spectateur, eh ben non, je vais vous faire finir ça dans une période où en fait, t'aurais pu même m'amener à la préhistoire ou je sais pas quand, eh ben non, ça se passera au moins de ça en Jésus-Christ. Comme ça, bah, tu t'attends pas à ce à quoi tu t'attendais. Voilà, ah ah ah, moi, Jameson Gold, je suis trop malin, voilà. Putain, mais quelle misère, quoi, inattendu et parfaitement approprié que quand l'avion émerge de la faille temporelle, on débarque à ce moment-là, ouais, super, non, mais il n'y a que lui qui le pense, Enfin, honnêtement, s'il y a des gens qui pensent que cette fin, elle est satisfaisante, moi, je sais pas, je comprends plus, quoi, excusez-moi, mais cette fin, c'est même pas qu'elle divise, c'est qu'elle est ridicule, elle est nanardesque, on dirait vraiment, pour moi, cette fin, c'est un nanard, quoi. C'est, c'est, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cette fin, là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais on nous fait miroiter, en plus, un truc où on changerait le passé, où on pourrait éventuellement que les nazis gagnent la guerre, et tout, putain, mais tout aurait dû être basé là-dessus, quoi, putain, même pas, c'est, ah, c'est ni fait ni affaire, cette fin, c'est vraiment de la merde. Bon, alors, évidemment, après, passé tout ça, donc, on se retrouve, allez, avec la petite fin émouvante, évidemment, avec Marion, évidemment, Marion Ravenwood, qui était super bien planqué, et dont on n'a pas su, évidemment, l'existence, bon, tant mieux, ça nous fait quand même quelques surprises, alors, il y a la mort de Mute, quand même, leur fils, qu'on évoque, on n'a pas pu avoir Shia Leboeuf, donc, hop, et ben, il est mort, ok, c'est pas grave, et donc, la fin qui fait écho à la scène des aventuriers de l'arche perdu, où tu as Marion, qui embrasse sur le torse et sur quelques parties du corps d'indie pour lui soigner de ses blessures, ben là, on va faire ça à l'inverse, bon, pourquoi pas, allez, scène un peu émouvante, mais encore une fois, c'est une scène qui ne capitalise que sur de l'émotion, que sur un truc du passé, et voilà, mais ça, c'est tout ce que Disney sait faire, c'est-à-dire qu'en fait, qui n'invente rien, en fait, qui ne fait que réécrire des choses, qui ne fait que refaire, refaire et refaire, et donc, ben voilà, ça donne cette scène hommage, oui, un peu émouvante, mais bon, vite fait, mais ce n'est pas ça qui fait boucler la boucle, en fait, ce n'est pas cette scène-là, ce qui faisait boucler la boucle, c'est ce que je vous ai dit juste avant, dans la fin qu'on aurait pu avoir, cette grande fin, justement, qu'on aurait pu avoir, puisqu'il voulait recapitaliser encore sur les nazis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce fameux Indiana Jones et le cadran de la destinée, alors évidemment, vous pouvez aller le voir, vous n'allez pas passer un mauvais moment, c'est-à-dire que, oui, c'est un blockbuster bien emballé, honnête, et ce serait un peu malhonnête de dire l'inverse quand même, mais Indiana Jones, non, ce n'est pas à la hauteur du tout, du tout, du tout, ce n'est pas du tout à la hauteur du mythe, ce n'est pas du tout à la hauteur des trois premiers films, peut-être même voir un peu à la hauteur de Crystal Skull, bon, que je n'aime pas beaucoup, mais je trouve qu'il s'en sort mieux sur certains trucs, moins sur d'autres, bon, voilà, mais ce n'est pas du tout à la hauteur, c'est évident, ça aurait dû s'arrêter à la dernière croisade, en gros, bon, et surtout pas aller du côté du cadran de la destinée, nous proposer un voyage dans le temps, et finalement, on ne va pas au bout de cette idée-là, enfin, on va au bout, mais alors de façon tellement misérable que vraiment, tu te dis, ah non, je ne pourrais jamais, comment je vais faire pour revoir ce film, ou alors, je ne sais pas, il faudrait retourner la fin, il faudrait nous mettre la fin qu'on a dit, et puis je ne sais pas, peut-être qu'on aurait à la limite un film potable, mais là, très franchement, ce n'est pas le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez et partagez comme d'habitude, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !